... Bon, mes chers collègues, je crois que tout le monde est arrivé, ou à peu près. Je voudrais porter à votre connaissance, d'une part, la démission de M. Adolphe Boger, de ses fonctions de conseiller municipal et donc de conseiller militaire. C'est officiel, sans ce que je dis au terme. M. Boger est maintenant repassé dans ses fonctions à l'intercommunalité par M. Éric Antin, qui était déjà présent à la présidente de Lyon. L'officialité totale est également la démission de Mme Carton-de-Figel. M. Jean-Claude Arbaudel a donné le pouvoir à M. Huskerbole. M. Gérard Rottin est remplacé par M. Émile Raud. M. Roland Carreau a donné le pouvoir à Mme Annie Parent. Mme Adelina a donné le pouvoir à M. Denis Laporte. Mme Anne-Marie Arbaudet a donné le pouvoir à M. Jean-Claude Montré. M. Dominique Lecolazet a donné le pouvoir à M. Daniel Constantin. Vous pouvez remplacer par M. Daniel Constantin. M. Claude Demetillier a donné le pouvoir à Mme Rivière d'Aillancourt. M. Antré Masselin a donné le pouvoir à Mme Élise Roussel. M. Benoît Rabel a donné le pouvoir à M. Daniel Piquet. M. Sébastien Pudel est remplacé par M. Jean-Claude Montré. Mme Michel Roger a donné le pouvoir à M. Roulant. Est-ce qu'il y aurait d'autres pouvoirs à M. Roulant ? M. C'est pas grave, mais vous avez déjà un pouvoir. M. Caron, donc, c'est Mme Camille de Rostelant, le pouvoir à M. David Nicolas. Est-ce qu'il y a d'autres... Oui, M. Brouillet. M. Brouillet est remplacé par M. Christian Passy. M. Brouillet. Je vous remercie, en l'occurrence, par M. Gérard Brochon. En fait, je vous demande de l'autorisation d'ajouter une question numéro 6 relative à la délégation de la part de loisirs de la Massure. Avant d'ouvrir la séance, je voudrais apprécier des condoléances à M. Lionel Vallet, pour le décès de son père, sur le ministre de l'Avril 2016, M. Vallet, également le bon-père de Mme Sylvie Vallet, agent de la police municipale d'Avranche. Question numéro 1. Le syndicat mixte du Prenant Aval, agent de la Commune d'Auron, sur le Prenant, M. Bichon. Merci, M. le Président. Vu le CGCP, notamment les articles L-52-11-17 et L-52-11-18 et L-52-12-17, vu les statuts du syndicat mixte du Prenant Aval, vu la proposition numéro 2015-73, conseil municipal de Rau-sur-Prenant en date du 19 novembre 2011, sollicitant l'adhésion de la Commune de Rau-sur-Prenant au syndicat mixte du Prenant Aval, au 1er janvier 2016, pour la délibération du syndicat mixte du Prenant Aval, en date du 27 janvier 2016, acceptant l'adhésion de la Commune de Rau-sur-Prenant, considérant la volonté du syndicat mixte du Prenant Aval de mener son action au sein de la territoire hydrographique Prenant, il est proposé au Conseil communautaire d'accepter la proposition d'adhésion de la Commune de Rau-sur-Prenant au syndicat mixte du Prenant Aval. Merci M. Bichon. Est-ce qu'il y a des questions ou des observations ? Je crois que ça n'a pas de difficulté. C'est au contraire dans un souci de cohérence. Je vous remercie. Question numéro 2, développement économique, aide aux investissements immobiliers d'entreprise, la convention, vous pouvez vous signer, M. Louis. Merci Président. Donc, il s'agit de l'aide aux investissements immobiliers d'entreprise. On va avoir 4 conventions financières à étudier, avec une partie commune à chaque convention, bien sûr. Les deux premiers paragraphes sont communs aux 4 conventions. Le Conseil de communauté, lors du débat, il s'agit de la convention avec la société KU, lors du débat sur les orientations budgétaires de l'année 2015, avait défini comme prioritaire l'aide aux entreprises. Un système d'aide aux investissements immobiliers d'entreprise a été mis en place par un règlement adopté par le Conseil de communauté le 21 novembre 2015. Donc, le dossier déposé par l'entreprise KU porte sur un projet de construction pour son activité de vente de cheminées, poils à granulés et autres, d'environ 700 mètres carrés, comprenant un nouveau magasin et sa réserve, l'extension des réserves du magasin actuel. La société civile immobilière SVC, nouvellement créée, portera de projet. L'entreprise KU, liée à la SCI SVC, sera locataire du bâtiment. Le projet est situé zone d'activité de la baie ouest, au Val-Saint-Père. Il créerait immédiatement un emploi et pourrait en créer un deuxième à court terme. Le montant total de l'investissement est de 301 844 euros hors taxes. Donc, en application du règlement SITSU, l'aide que pourrait octroyer la communauté de communes à Branche-Mont-Saint-Michel à ce projet est de 15%. Elle s'appliquerait sur un montant retenu de 301 844 euros hors taxes, infonné conformément au dispositif à 300 000 euros hors taxes. Donc, cette aide pourrait être de 45 000 euros, en sachant que l'aide ne sera versée qu'à l'issue des travaux sur présentation des factures acquittées et de la déclaration attestant l'achèvement et la conformité des travaux. La Commission de développement économique, lors de sa réunion du 16 février 2016, a émis un avis favorable. Donc, il est proposé au Conseil d'autoriser le versement de cette aide de 45 000 euros à la SCI et SBC et d'autoriser le Président à signer la Convention avec cette même SCI. Il y a un peu plus que... Pas de question ? Alors, on passe à la Convention financière avec la société FIMATEL et MATEBRI. Alors, les deux premiers paragraphes sont les mêmes que le dossier précédent. Cette société civile immobilière FIMATEL porte sur un projet d'extension et de refondre du magasin Airborne, CZA du carrefour des Biars à Isigny-Burin. La SCRM, MATEBRI, société FIMATEL, est locataire de ce bâtiment. C'est un projet qui pourrait créer trois emplois dans les 24 mois, le montant d'investissement 516 652 hors taxes et en application des règlements cités ci-dessus, l'aide que pourrait octroyer la communauté de communes. À ce projet, 15%, ça fit créer donc sur le montant d'investissement de 516 652 et plafonné toujours à 300 000 euros, donc une aide de 45 000 euros. Donc, les deux paragraphes sont ressemblables pour le versement de la subvention et avis favorables de la Commission économique. Donc, on vous demande d'autoriser un versement de lunettes de 45 000 euros à cette SCI. Autoriser le président à signer la Convention. Pas de questions ? Troisième Convention financière avec la SARL Pien-Ballée. Donc là encore, deux premiers paragraphes sondables. Le dossier déposé par la SARL Pien-Ballée porterait sur un projet de construction d'un bâtiment de 220 carrés situé sur la zone de l'estuaire à Pauillé et destiné à la location. Le montant total de l'investissement est de 177 770 euros hors taxes, hors foncier. Donc, l'application du règlement est situé. Donc, le projet est éligible à 15%. Elle s'appliquerait sur un montant retenu de 166 758. Et donc, vous avez fait calculer cette aide pour être donc de 25 013 euros. Donc, on propose au Conseil d'autoriser le versement de 25 013 euros à la SARL Pierre-Ballée et d'autoriser le président à signer la convention. Oui, moi, je constate que par rapport aux deux dossiers précédents, ici, il n'y a pas d'activité ni commerciale ni artisanale que prévue. C'est une opération immobilière. Est-ce que ça rentre dans le cadre des aides qu'on avait envisagées ? Oui, ça rentre dans le cadre. Et là, ce bâtiment, la SCI Pierre-Ballée, c'est donc, c'est M. Millet, enfin, donc, c'est l'association Remain in France. Et c'est un bâtiment qui est destiné pour la société Avoir, qui se trouvait de l'autre côté, qui a été revendu, et il va s'installer dans ce bâtiment d'Avoir. D'autres questions ? Oui. Oui. C'est fini. Vous voyez, j'avais cru comprendre que les aides étaient versées à des sociétés civiles et miliaires. Oui. Et la Cappellée, je constate que c'est une... C'est pas... C'est pas très compliqué. Non, non, non. On n'a pas d'un signe. C'est un bâtiment. Bonjour. Vous pouvez voir, M. Léné, il y a un règlement d'aide relativement précis avec des critères d'assolution, mais on n'a pas défini le cas qu'il est au destinataire, des formes juridiques précises, étant des questions de catégorie destinataires. Il y a un peu de questions ? Alors, M. Lé. Simplement, tu l'avais favori, c'est lui, à cette forme d'aide à l'économie, c'est lui qui est un élément important, on voit bien, c'est lui. Mais simplement, cet être sur ces emplois créés, supposés, ça ne pourrait pas être lié à des emplois créés. Oui, ça a été beaucoup discuté au sein de la commissaire, c'est vrai que c'est le souhait de tout le monde, c'est que, je vous rappelle quand même que cette aide, elle a pourvu, bien sûr, d'aider à la décision de construction, mais également, de faire travailler les entreprises du bâtiment, et là, l'objectif est atteint, puisque c'était des projets qui étaient portés depuis un certain temps, et qui ne démarraient pas. Mais alors, donc, pour les emplois, on en avait discuté en commission, et c'était le souhait de tout le monde que ça, avant tout, ça créait des emplois, mais j'ai été aussi conseiller général, et je sais que le conseiller général ont lié ça à des créations d'emplois, ce n'est invérifiable, parce que, qu'est-ce que vous voulez, il faudrait avoir un service qui va surveiller les entreprises, alors, ils peuvent toujours vous annoncer, on en a vu des entreprises arriver en disant, ils vont créer 50 emplois, et quatre ans après, ils sont toujours à une dizaine, et encore, quand tout va bien. Alors, on a décidé de souhaiter, mais ne pas pouvoir mettre cette condition sine qua non, pour accorder les prêts. Moi, je regrette un peu, que ce soit relié à la création d'emplois, et on voit bien, dans l'investissement, que c'est la SRM, Pierre Boucher, c'est vraiment l'aide à l'économie, ou quoi, enfin, l'investissement. Oui, mais enfin, sinon, monsieur Bachelier, l'entreprise qui était en face, un voie qui avait vendu son bâtiment, parce que, pour des raisons qui lui sont prontes, risquait de quitter la zone, tout simplement, et notre secteur, donc, c'est quand même dommage de laisser partir nos entreprises. Bernard. Oui, alors moi, je suis assez faveur pour les deux premières conventions, la deuxième, je suis un peu réservé, puisqu'il s'agit là d'une location, et je voudrais m'y connaître quel était le loyer futur de ce bâtiment, et est-ce que la commission a pris en compte le retour sur l'investissement du loyer ? Je parle de Pierre Vallée. Oui, Pierre Vallée, oui. Oui, alors, j'ai encore, le loyer, bon, il a été discuté, bien sûr, entre le locataire et nous, et ce que je suis à voir, enfin, le propriétaire, la SCI, la SARL, et donc, le problème, c'est qu'on ne peut pas intervenir dans le prix, et le montant de la subvention, il est destiné à faire baisser les prix de location, justement, pour que ça soit accessible, et c'était une des conditions qui avaient été portées, aussi, par le chien, d'avoir un loyer, le prix accessible, et 25 000, de la subvention, qui ont aidé à obtenir ce prix de la subvention. Je crois que l'objectif de cette aide économique, il est atteint, je vous dis, un, d'abord, ça aboutit à des constructions, à des ventes de terrain, à des agrandissements, donc, appel à des entreprises de construction, et puis, dynamiser l'économie de nos zones. cet objectif, pour l'instant, est atteint. Il y a d'autres questions, ou observations ? Moi, j'adique simplement que lorsqu'on avait travaillé pendant un temps relativement long sur ce dispositif d'aide aux entreprises, ce qui s'est dégagé, c'est, comme vient de le dire, M. Dovitt, un objectif, l'objectif d'aider à la création, à l'expansion d'entreprises, et donc à la création d'emplois. Alors, j'entends bien les remarques qui sont faites et qui consistent à dire que c'est bien d'avoir un objectif pour vérifier juridiquement l'accomplissement, c'est vrai. Mais je voudrais aussi rappeler que, surtout en matière économique, plus on met de contraintes, plus on le rend difficile à mettre en aile. L'économie est un terrain difficile, un terrain mouvant. Donc, on a essayé, en faisant ce règlement, que vous avez adopté au mois de novembre dernier, on a essayé de trouver l'équilibre entre notre objectif qui est de faciliter la création d'entreprises et la création d'emplois et bien entendu, un certain contrôle qui doit s'effectuer parce qu'il s'agit d'argent public. Qu'aut-il pour autant pousser le contrôle si loin que l'on découragerait nos interlocuteurs ? C'est toute la question. Je crois qu'on a trouvé un équilibre et bien entendu, on fera un petit peu le moment venu. Ce sont les quatre premiers dossiers issus du règlement qui a été adopté par le Conseil et par le Conseil communautaire et ça va être l'occasion pour nous faire un petit point sur la consommation des crédits sur l'aide aux investissants. Mais je voulais rappeler la philosophie entre guillemets de notre dispositif où l'objectif de faciliter la création d'entreprise sur le territoire. Je crois que c'est ça qu'il faut et mettre trop de contraintes a priori risquerait de dissuader et ça va donc la fondation. Monsieur Louis, est-ce que vous pouvez donner des informations sur la consommation ? Vous avez fait le calcul à peu près avec les deux dossiers qui va suivre avec la société qu'on est déjà à 160 000 euros d'aide sur les entreprises donc vous vous souvenez qu'on avait inscrit 300 000 au budget mais bon on en a discuté avec le président s'il y avait d'autres demandes nombreuses qui valent la peine bien sûr on présentera des décisions modificatives au fur et à mesure. 160 000 c'est quand même déjà plus la moitié et consommé. Je rappelle que sur ce sujet-là comme sur d'autres j'ai eu l'occasion de l'indiquer et j'ai eu l'occasion de l'indiquer à nouveau le budget primitif voté en fin d'année on va dire en début d'année n'est qu'un budget prévisionnel et qu'il existe et je n'apprends rien à personne tout ce monde pour les conseils municipaux il existe des décisions comme des décisions modificatives qui permettent d'ajuster les crédits en cours d'année sur ce sujet-là comme sur d'autres aux commissions à faire des propositions à émettre des avis et aux conseils communautaires ensuite à trancher. Je rappelle cette procédure qui est toute simple et qui va aussi bien pour le développement économique que pour n'importe quelle compétence de la communauté commune il y a toujours il y a toujours une limite à tout exercice et en l'occurrence la limite à l'exercice budgétaire c'est bien entendu la possibilité financière c'est pas parce qu'on a la possibilité de faire plein de décisions modificatives possibilité juridique qu'on a la possibilité financière de les faire après il y a des choix qui conviennent d'opérer entre les différentes différentes pas de questions je mets au bois parce qu'il y a la société quenne donc la quatrième la quatrième convention il s'agit de la société quenne avec les deux premiers paragraphes semblables aux autres donc ce dossier qui a été déposé par la SARL quenne porte sur la construction d'un garage neuf pour son activité de carrosserie et mécanique d'environ 1000 mètres carrés donc la société civile immobilière L.M. Martin nouvellement créée portera le projet la SARL quenne liée à la LCI L.M. Martin sera locataire du bâtiment le projet est situé en zone d'activité de Modon à Pont le montant total de l'investissement est de 832 985 euros hors taxes en application du règlement ci-dessus donc en portant sur les 829 1500 on aurait une aide de 45 000 euros le maximum donc les deux prochains paragraphes sont semblables aux autres dossiers il nous est donc proposé d'autoriser le versement de cette aide de 45 000 euros à la LCI L.M. Martin et d'autoriser le président à signer la convention voilà pour les 4 conventions bien pas de question je mets on voit qui est pour ah oui est-ce que vous souhaitez oui d'accord compte qui ont pu être qui ont pu être émises et pour en tenir compte c'est parfaitement légitime je me propose de procéder à 4 votes distincts à ce que chacun puisse faire valoir son point de vue donc en ce qui concerne la convention financière avec la société qui est pour contre aucune abstention aucune convention financière avec les sociétés Finmateb et Mathebri qui est pour contre aucune abstention aucune convention financière avec la S.A.R.L. Pierre Vallée qui est pour contre abstention 1 2 3 4 5 abstention 6 6 et enfin convention financière avec la société qui est pour les deux qui est pour contre aucun abstention aucune je vous remercie question numéro 3 développement économique qui est pour l'activité de S.A.R.L. cession à M. 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 par délibération en date du 4 juillet 2015 le conseil communautaire de la communauté de commune à Vranche-Mont-Saint-Michel a donné son accord à la cession de la parcelle ZI numéro 253 P d'une superficie d'environ 1500 m² située à zone d'activité de la baie à Sartilly au garage tabourel ou à toute société si substituant au prix de 11 euros hors taxe au mercat le conseil communautaire a également désigné alors mettre le gros notaire de cette opération mais de suite la société Ségur a procédé à la division de cette parcelle ZI numéro 253 qui a été divisée en deux nouvelles parcelles la parcelle ZI numéro 428 d'une superficie de 2319 m² et la parcelle ZI numéro 429 d'une superficie de 1745 m² objet de la première cession de plus monsieur tabourel nous a indiqué avoir changé de notaire et avoir confié à maître Sleeman notaire à Grandville la rédaction de l'acte de ban en accord avec maître le gros et dans un souci de simplification la communauté commune pourrait également désigner maître Sleeman notaire de l'opération monsieur tabourel nous a précisé vouloir acquérir ce terrain en son nom propre donc il vous est proposé de donner votre accord à la cession de la parcelle ZI numéro 429 de 1745 m² située à zone d'activité de la B.A. Sartilly à monsieur et madame tabourel ou à toute société si substituant au prix de 11 euros hors taxe de m² de désigner maître Sleeman notaire à Grandville rédacteur de l'acte pour cette opération et d'autoriser monsieur tabourel elle a déposé la dossier de la banque qui est permis de construire sur ce terrain il y a des questions la question je me renvoie à quelques mots contre car attention je vous remercie question numéro 5 d'activité de l'activité de la biaire de la biaire cession à la SARN à l'axe de la biaire c'est la 4 la 4 oui excusez-moi la 4 donc plus d'activité de la biaire mais l'acquisition de terrain à la commune pardon merci par délibération du 2 février 2014 vous avez accepté les statuts de la communauté de commune avant je pense à l'échelle dans ces statuts précise les compétences de la communauté de commune à savoir au chapitre des compétences obligatoires développement économique l'aménagement l'extension la gestion et l'entretien des zones d'activité industrielle commerciale tertiaire artisanale d'intérêt communautaire en sachant que sont d'intérêt communautaire toutes les zones à créer toutes les zones existantes alors la liste je ne vous la fais pas vous l'avez sous les yeux toutes ces zones d'activité étaient déjà portées par les communautés de communes ou le syndicat mixte Bd sauf les zones d'activité qui étaient portées par la commune seule sur la commune des Inis et le Buat la zone d'activité des billards dispose encore de réserves foncières destinées à l'activité économique le principe de la mise à disposition ne peut s'appliquer dans ce cas les terrains étant destinés à la vente il est donc nécessaire de transférer les terrains disponibles ainsi que les équipements publics nécessaires à la fiabilité de ces terrains à la communauté de communes à Vanche-Mont-Saint-Michel et vous aidons à proposer de donner d'accord sur le principe assez très si question je me mets au bois qui est pour contre l'abstention je vous remercie donc question numéro 5 c'est comment comme oui donc l'activité du carpeau des biars c'est sion à la SARL Alex Barbe la SARL Alex Barbe propriétaire des parcelles référencées ZE numéro 134 137 à Isinibuat a fait l'acquisition récemment des parcelles référencées ZE numéro 135 et 138 dans le cadre du développement de ces activités avec le groupe Lacta Traite et Lacta Prolex la SARL Alex Barbe a indiqué son souhait d'acquérir une partie de la parcelle numéro 136 superficie environ 160 m2 pour pallier des problèmes d'accès à ce nouvel ensemble le service des domaines a évalué évalué le prix des ventes à 3 euros le mètre carré donc il vous est proposé d'accepter cette session de 160 m2 à la société Alex Barbe ou toute autre société si substituant au prix de 3 euros le mètre carré de retenir maître Dalba Blondo notaire de l'opération et de d'autoriser cette société ou toute autre société si substituant à déposer un dossier qui permet de construire sur la parcelle si substituent à référencier merci il y a des questions une petite remarque c'est monsieur Barbet monsieur Barbet d'accord il n'y a pas d'accent alors on est autour vous dire monsieur monsieur si j'ai eu une petite hésitation et puis finalement j'ai dit pardon voilà merci de la précision je me revois qui est pour contre pour l'instant d'extension aucune, madame de France-Telan est terminée de faire la promotion. La question de vote, c'est la question qui est rajoutée et qui finit le projet du jour. Votre de loisir et l'hébergement de la mesure, approbation du principe de gestion de l'organisation, c'est la question de vote, c'est la question de vote.